Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une réaction à la bande annonce de Kung Fu Panda 4, ça vient de sortir, c'est tout neuf, donc je te propose c'est qu'on la lance, on la regarde ensemble et on en parle juste après, hop c'est parti. Ah ouais il se métamorphose en fait. La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone. Et comment je la trouve cette, la caméléone ? Je vais t'amener tout droit devant sa porte. On est fâche à une armée ? Alors on va créer notre armée à nous. Mais on est où là ? Les plus grands escroïdes criminels vivent ici. T'es une criminelle recherchée ? T'as l'air étonné, c'est étonnant. Attention les enfants, les feux d'artifice c'est dangereux. J'allais dire les sous-mignons mais non en fait. Pourquoi on vous aiderait ? On peut battre la caméléone tous ensemble. Guerrier dragon c'est ce que je fais de mieux. Skatouche ! J'y connais quoi en guidage spirituel sérieux ? Que tiens-tu dans la main ? Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu as déjà. Comment on règle ça ? Vite et sans douleur ? Ou lentement avec douleur ? Lentement avec douleur ! T'as trouvé un rival à ta mesure, caméléon. On se ressemble, toi et moi. Skatouche. Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Bon bah écoute, ça a l'air hyper mignon en fait. Ça m'a énormément donné envie. La musique qui est présente dans la bande-annonce. Franchement ça va hyper bien avec. Le film est prévu en mars, le 27 mars 2024. Donc ça sera le quatrième film de la saga. Je ne crois pas avoir vu le 3. J'ai vu le premier et le deuxième. Mais le 3 je crois que je ne l'ai pas vu. Donc il va falloir que je le rattrape avant d'aller le visionner. Mais ça a l'air vraiment très sympa. J'adore les petits lapins qu'on voit dans la bande-annonce. Au début j'allais dire qu'ils sont tous mignons. Puis au final c'est des vraies terreurs. Je pense que ça va faire partie de mes personnages préférés. De ce qu'on a pu voir également aussi dans la bande-annonce. C'est qu'on a l'air de se renouveler. De nous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Rien qu'avec le méchant. Qui peut se transformer en n'importe qui. Si j'ai bien compris. Mais on a l'air de faire aussi des clins d'oeil. A des bases de Kung Fu Panda. Il y a plein de références au premier film. Le deuxième, non pas tellement. Le troisième du coup je ne sais pas de quoi il parle. Mais on a l'air de faire référence à plein de bases. Par exemple elle se transforme en Taïwou. Je crois le méchant du premier film. Tout à l'heure il lui parlait de choses qu'il a faites. Et qu'il a été choisi pareil dans le premier film. Donc il y a plein de clins d'oeil. On a l'air de revenir aux bases. Et à la limite est-ce que ça ne sonne pas comme le dernier film de la saga ? Pourquoi pas. Ça a l'air vraiment très sympa visuellement. Au niveau des personnages, des dessins, de l'animation qu'on nous propose. Il y a l'air d'avoir plein de scènes de combat. De l'humour. Ça a l'air vraiment très mignon. Par contre je me pose une question. Je ne sais pas si c'est moi qui ai loupé un épisode ou quoi. Mais ils sont passés où les autres combattants qu'on avait dans le premier film ? Tigresse, menthe religieuse, etc. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas si on les a perdus dans le troisième film que je n'ai pas vu. Ou s'ils ne font tout simplement plus trop partie de l'univers. Ils sont juste évoqués et on ne les voit pas à l'écran. Parce que là on a l'air d'avoir un nouveau personnage. Pourquoi pas. Après on se réinvente. Ça évite d'avoir toujours la même chose. Mais ça m'a pas mal donné envie. Avec la petite musique, la bande annonce était vraiment très sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !